Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du roman d'Agatha Christie, Le train bleu. Nous étions arrivés au chapitre 11, au moment où Hercule Poirot avait pris part à l'interrogatoire de Miss Catherine. Catherine tournait et retournait dans son esprit les détails de leur entretien. Il lui semblait qu'elle allait trahir une confidence, mais ce mot horrible « assassinat » résonnait à son oreille, et la poussait à dévoiler le peu qu'elle savait. Elle répéta donc, aussi fidèlement que possible, la conversation qu'elle avait eue avec la pauvre voyageuse. « Intéressant, très intéressant, n'est-ce pas, monsieur Poirot ? » dit le commissaire. « Ne s'agirait-il pas d'un suicide ? » demanda Catherine. « Non, elle a été étranglée avec un morceau de cordon noir, » expliqua le commissaire. Catherine frissonna d'horreur. « Certes, cela n'a rien de joli, à voir, » dit le commissaire. « Nos bandits de la voie ferrée sont peut-être plus brutaux que ceux de votre pays. C'est affreux. « Oui, oui, je sais bien, » dit le commissaire, avec des gestes d'excuse et d'encouragement. « Mais vous possédez beaucoup de courage, mademoiselle. Je l'ai deviné à première vue. Ainsi, je vais vous demander de remplir une formalité très pénible. » Catherine le regarda avec appréhension. « Je vous en prie, mademoiselle, veuillez avoir la bonté de m'accompagner dans le compartiment à côté. Est-ce utile ? » dit tout bas Catherine. « Il faut identifier la victime, » poursuivit le commissaire, « puisque la femme de chambre a disparu. Vous semblez être la personne qui l'ait vue le plus longtemps, depuis son arrivée dans ce train. » « Bien, si c'est indispensable. » Catherine se leva. Poirot lui fit un petit signe d'approbation. « Voilà une personne raisonnable. M. Coe, puis-je vous accompagner ? » « Enchanté, mon cher M. Poirot. » Ils passèrent dans le couloir et M. Coe ouvrit la porte du compartiment funèbre. Les rideaux du fond avaient été levés à demi pour permettre l'accès de la lumière. La morte, étendue sur sa couchette, semblait plonger dans le sommeil. Les couvertures remontées sur les épaules et la tête, tournées vers le mur, ne laissaient voir que la chevelure dorée. Tout doucement, M. Coe posa la main sur l'épaule et tira en arrière. La figure apparut en pleine clarté. Catherine recula et enfonça ses ongles dans les paumes de ses mains. Un horrible coup rendait méconnaissable le visage de la morte. Poirot poussa une exclamation et demanda. « Quand ce coup a-t-il été frappé ? Avant ou après la mort ? » « Le docteur dit que c'est après, » répondit M. Coe. « Ce fait est étrange, » déclara Poirot. Il se tourna vers Catherine. « Mademoiselle, soyez brave, regardez-la bien. Reconnaissez-vous la femme avec qui vous avez parlé hier dans le train ? » Douée d'un grand sang-froid, Catherine se rédit et examina longuement le corps étendu sur la couchette. Puis elle se baissa et souleva la main de la morte. « Je la reconnais, » dit-elle enfin. « Le visage est méconnaissable, mais l'allure générale et les cheveux sont exactement identiques, et de plus j'avais remarqué cette petite verrue sur le poignet de cette personne pendant que je lui parlais. » « Bon, » approuva Poirot. « Après ce témoignage, il ne subsiste plus aucun doute sur l'identité de la victime. Ce coup est tout de même bizarre, » ajouta-t-il en se penchant vers la morte. M. Coe haussa les épaules. « Le meurtrier a agi dans un accédrage, » suggéra-t-il. « S'il y avait eu lutte entre l'assassin et sa victime, j'aurais compris, » murmura Poirot. « Mais il a surprise par derrière. Il a serré. Elle a poussé un petit cri étouffé. Pourquoi ce coup sauvage sur la figure ? Espérait-il la rendre méconnaissable et empêché ainsi son identification ? Ou bien la haïssait-il au point de ne pouvoir résister à l'envie de la frapper même une fois morte ? » Catherine Frémy. « Excusez-moi de parler de ces horreurs devant vous, mademoiselle. Pour vous, tout ceci est nouveau et impressionnant. Pour moi, hélas, c'est de la vieille histoire. Encore un instant, je vous prie. » Le commissaire et Miss Gray se tenaient debout près de la porte, tandis que le petit détective examinait l'intérieur du compartiment. Il remarqua les vêtements de la morte soigneusement pliés au bout de la couchette, le grand manteau de fourrure posé à une patère et le petit chapeau rouge posé sur le filet. Il passa ensuite dans le compartiment contigueux, celui où Catherine avait vu la femme de chambre assise. Là, le lit n'avait pas été préparé. Trois ou quatre couvertures s'entassaient en désordre sur la banquette, auprès de deux valises et d'un carton à chapeau. Soudain, Poirot se tourna vers Catherine. « Vous êtes venue ici hier, mademoiselle. Voyez-vous rien de changé ? A-t-on enlevé quelque chose ? » Catherine inspecta soigneusement les deux compartiments. « Oui, il y manque un sac en marocain rouge, portant les initiales RVK. Ce sac me fit l'effet d'une valise minuscule ou d'un grand écran. La femme de chambre le tenait sur ses genoux. Ah ! » fit Poirot. « Je ne m'y connais pas beaucoup en la matière, » ajouta Catherine. « Cependant, étant donné que la femme de chambre et le sac rouge ont disparu, l'affaire me semble claire. Vous soupçonnez la domestique d'avoir commis le vol ? Non, mademoiselle, nous avons une excellente raison de ne point le croire. » « Laquelle ? » La dame a laissé sa femme de chambre à Paris. Le commissaire se tourna vers Poirot. « Je voudrais que vous entendiez le récit du conducteur. Il est assez intéressant. Mademoiselle aimerait peut-être l'entendre également. » Bien qu'au fond de lui-même, il eût préféré le contraire. « Avez-vous terminé ? » « Attendez encore une minute. » Il venait d'examiner les couvertures. Les tournant et les retournant l'une après l'autre, il s'approcha de la fenêtre pour mieux voir. « Qu'est-ce ? » demanda M. Coe. « Quatre cheveux châtains, » répondit le détective, se penchant sur la morte. « Ils viennent de la chevelure de madame. » « Y attachez-vous une grande importance ? » Poirot déposa la couverture sur la banquette. « Au point où en est l'affaire, on ne sait ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. En attendant, nous devons noter avec soin les moindres détails. » Le petit groupe sortit dans le couloir et revint dans le compartiment voisin. Au bout d'une minute ou deux, l'employé de la voiture rentra. « Vous vous nommez Pierre-Michel ? » « Oui, M. le commissaire. » « Je vous prie de répéter devant ce monsieur ce que vous m'avez déjà dit sur ce qui se produisit à Paris. » « Bien, M. le commissaire, lorsque nous eûmes quitté la gare de Lyon, j'entrais dans le compartiment pour faire le lit. Pensant que madame dîner au wagon-restaurant. Mais elle s'était procuré un panier dîner. Elle me dit alors de ne faire qu'un lit. Elle avait dû laisser sa femme de chambre à Paris. Elle emporta son repas dans le second compartiment et y demeura pendant que je préparais le lit. Ensuite, elle me demanda de ne point l'éveiller de bonne heure le lendemain, car elle dormirait tard. Je lui dis que j'avais compris et elle me souhaita une bonne nuit. « Vous n'êtes pas entré dans le second compartiment ? » « Non, monsieur. » « Ainsi, vous n'avez pas remarqué un petit sac de marocain rouge parmi les bagages ? » « Non, monsieur. » « Un monsieur aurait-il pu se trouver dissimulé dans le compartiment contigu ? » Le conducteur réfléchit. La porte était entre-ouverte. Un homme aurait pu se tenir derrière cette porte, sans que je l'ai aperçue. Mais la dame l'aurait vue en entrant dans le compartiment. « Naturellement. » « N'avez-vous rien d'autre à nous apprendre ? » « Je crois que c'est tout, monsieur. » « Et ce matin ? » ajouta vivement Poirot. « Comme madame me l'avait demandé, je ne la dérangeais pas. Un peu avant d'arriver à Cannes, je me risquais à frapper à sa porte. Ne recevant pas de réponse, j'ouvris. La dame semblait dormir. Je la pris par l'épaule pour l'éveiller, et alors ? « Vous avez vu ce qui s'était passé, acheva Poirot. » « Très bien. Cette fois, j'en sais suffisamment. » « Monsieur le commissaire, j'espère n'avoir commis aucune faute dans mon service, » dit l'homme d'un ton pitoyable. « Un tel crime dans le train bleu. C'est horrible. » « Tranquillisez-vous, » dit le commissaire. « Tous les détails de l'affaire seront tenus secrets, ne serait-ce que dans l'intérêt de la justice. » « Pour ma part, je ne crois pas que vous ayez commis une négligence quelconque. » « Monsieur le commissaire voudra bien le dire à la compagnie. » « Certainement, certainement, » dit monsieur Coe agacé. « Cela suffit. L'employé se retira. » « D'après le rapport du médecin, » reprit le commissaire, cette dame était morte avant l'arrivée du train à Lyon. Qui donc l'a tué ? Selon la déposition de mademoiselle, la victime devait, à un certain point de son voyage, rencontrer l'homme dont elle parlait. Le fait qu'elle se soit débarrassée de sa femme de chambre à Paris me semble significatif. Son amie serait-il montée dans le train, à Paris, et l'aurait-elle cachée dans le compartiment laissée libre par la servante ? Dans ce cas, peut-être sont-ils querellés, et il l'a tuée dans un accès de rage. Voilà une première hypothèse. Voici la seconde, qui me paraît plus vraisemblable. L'assassin était sans doute un bandit qui voyageait dans le train. Il s'est glissé dans le compartiment sans être vu par le conducteur, a tué la voyageuse, et s'est enfui en emportant le sac de Marocains rouges, qui contenait sans doute des bijoux de grande valeur. Il est probablement descendu du train à Lyon, ou nous avons déjà télégraphié pour savoir si quelqu'un a quitté le train bleu dans cette gare. L'assassin a pu continuer jusqu'à Nice, suggéra Poirot. En effet, acquiesça le commissaire. Il faut avouer qu'il a les nerfs solides. Selon vous, l'assassin est un vulgaire dévaliseur de train ? Le commissaire haussa les épaules. Cela dépend. Retrouvons d'abord la femme de chambre. Peut-être a-t-elle toujours le sac de Marocains. L'affaire devient alors un crime passionnel. Quant à moi, je crois plutôt aux dévaliseurs de train. Depuis quelque temps, ces bandits deviennent d'une onde assez effarante. « Et vous, mademoiselle ? » demanda Poirot à Catherine. « N'avez-vous rien entendu ? Ni rien vu d'anormal pendant la nuit ? » « Rien. » Poirot se tourna vers le commissaire. « Il est inutile de retenir mademoiselle plus longtemps, ce me semble. Qu'elle veuille bien nous laisser son adresse. » Catherine donna à M. Coe le nom de la villa de Lady Templin. « Voulez-vous me permettre de vous rendre visite, mademoiselle ? » lui demanda Poirot en prenant congé d'elle. « Peut-être possédez-vous de si nombreux amis que tout votre temps est déjà pris. » « Au contraire, » dit Catherine, « il me restera beaucoup de loisirs et je serai enchanté de vous revoir. » « Parfait ! Cette affaire sera notre roman policier, et ensemble nous en démêlerons l'énigme. » Chapitre XII La Villa Marguerite « Ainsi vous étiez en plein dans l'affaire, ma chère Catherine. Quelle émotion vous avez dû ressentir ! » Lady Templin ouvrit tout grand ses yeux d'un bleu de porcelaine et poussa un petit soupir d'envie. « Un vrai assassinat ! » renchérit M. Evans. Chubby ne pouvait s'imaginer ce que voulait la police. « Je vois pour vous une magnifique occasion, dont vous pourrez certainement tirer profit, » ajouta Lady Templin, un regard calculateur troublant la limpidité de ses yeux bleus. Il finissait de déjeuner, et Catherine, mal à l'aise, observait tour à tour ses hôtes. Lady Templin, à l'esprit pratique, M. Evans, débitant d'un air radieux, des réflexions naïves, et Ellen Knox, avec un sourire narquois sur son visage sombre. « Vous avez eu de la veine, » murmura Chubby. « J'aurais voulu pouvoir vous suivre et assister à toute l'exhibition. » Catherine ne disait rien. Le commissaire de police ne lui avait point demandé le silence, et il lui était impossible de ne point révéler à son hôtesse les faits saillants du crime. Elle préférait se taire cependant. « Oui, » déclara Lady Templin, « on pourrait en tirer quelque chose de sensationnel, un petit article adroitement tourné, récit d'une voyageuse du train bleu. Lorsque je bavardais avec cette femme, j'étais loin de songer. » Quelque chose dans ce goût-là. « Des sottises, » dit Ellen Knox. « Vous n'avez pas idée de ce que les journaux payent pour un article d'actualité écrit par une dame de la haute société. Je conçois votre hésitation, ma chère Catherine. Racontez-moi la tragédie dans ces grandes lignes, et je vous promets d'en faire quelque chose de très bien. M. Aviland est l'un de mes bons amis, et nous avons ensemble une petite combinaison. C'est du reste un homme charmant, pas journaliste pour un sou. « Comment trouvez-vous mon idée, Catherine ? » « J'en m'entends ne pas la suivre, » déclara la jeune fille d'un ton brusque. Ce refus déconcerta Lady Templin. Elle soupira et réclama de nouveaux détails. « Une très jolie femme, » disiez-vous. « Qui cela peut-il bien être ? Avez-vous entendu son nom ? » « On le serait à moins, » dit Evans. « Cela a dû vous produire un terrible coup. » Même si Catherine s'était souvenue du nom de la victime, sans aucun doute ne l'aurait-elle pas révélé. L'interrogatoire de Lady Templin lié était. L'énox, douée d'une certaine intuition, l'avait remarqué, et avait offert à Catherine de lui montrer sa chambre. Elle l'y laissa après lui avoir dit. « Ne faites pas attention aux paroles de maman. Elle ne laisse échapper aucune occasion de gagner de l'argent. » L'énox redescendit dans la salle à manger, où elle trouva sa mère et son beau-père, en train de juger la nouvelle arrivée. « Elle est présentable et très élégante, » dit Lady Templin. « Avez-vous remarqué ses yeux ? » demanda M. Evans. « Qu'importe ses yeux, » gourmanda Lady Templin. « Nous parlons de ce qui en vaut la peine. » « Entendu, » dit M. Evans, se retirant dans sa coquille. « Elle ne me paraît pas très malléable. » Lady Templin hésitait à employer ce mot. « Elle possède toute la distinction d'une grande dame, comme on dit dans les livres, » remarqua L'énox en faisant la grimace. « Je lui trouve quelque étroitesse d'esprit. » « Sans doute essaieras-tu de le lui élargir, » murmura L'énox. « Mais tu n'y réussiras pas. As-tu remarqué son obstination de tout à l'heure ? » « En tout cas, je ne la crois pas avoir, » dit Lady Templin, plein d'espoir. « Quand on parle d'argent à certaines personnes, elle semble y attacher une importance capitale. » « Oh, tu arriveras aisément à lui soutirer ce qu'il te plaira, » dit L'énox. « Après tout, c'est pour cela que tu l'as fait venir ici. » « N'est-ce pas ma cousine ? » « Votre cousine, » dit M. Evans. « En ce cas, je devrais l'appeler par son prénom. Appelez-la quand vous voudrez, Chubby. » « Bien, » dit M. Evans. « Savez-vous si elle joue au tennis ? » « Non, évidemment. Ne vous ai-je pas dit qu'elle était dame de compagnie ? Les dames de compagnie ne jouent ni au tennis ni au golf. Tout en plus joue-t-elle au croquet. » « J'ai toujours entendu dire qu'elles passent leur journée à tricoter et à laver les chiens. » « Vraiment ? » dit M. Evans. L'énox grimpa à la chambre de Catherine. « Puis-je vous aider ? » demanda-t-elle pour la forme. Catherine finissait de ranger ses affaires et remercia L'énox. Celle-ci s'assit au bord du lit et observa longuement leur invité. « Pourquoi êtes-vous venu ici ? » dit-elle enfin. « Je veux dire, pourquoi avez-vous accepté de descendre chez nous ? Nous ne sommes pas de votre monde. » « Je désirais fréquenter la société, voilà tout. » « Ne faites pas la sautte. Vous savez fort bien où je veux en venir. Je ne m'attendais pas du tout à vous trouver ainsi. Vous êtes bien habillée. Moi, la toilette ne me va pas. Je ne possède aucun chic, soupire à l'énox. C'est regrettable parce que j'aime les belles robes. » « Moi aussi, » dit Catherine. « Mais jusqu'ici, cela ne m'a servi à rien de les aimer. Comment trouvez-vous ce costume ? » Avec un goût artistique, toutes deux critiquèrent les différents modèles choisis à Londres par Catherine. « Je vous aime bien, Catherine, » s'écria l'énox dans un de ses brusques accès de sympathie. « Je venais vous mettre en garde contre maman. Mais je vois que ce n'est pas nécessaire. Vous êtes très franche, très droite, et vous possédez un tas de qualités. Vous n'êtes pas sautte. » « Oh, la barbe ! Que me veut-on encore ? » La voix plaintive de Lady Templin l'appelait du vestibule. « L'énox ! » Derek vient de téléphoner. « Il s'invite à dîner pour ce soir. Peut-on lui dire de venir ? N'y vois-tu aucun empêchement ? » L'ayant rassuré, l'énox, le visage radieux, revint dans la chambre de Catherine. « Je suis bien contente de revoir ce vieux Derek. Il vous plaira certainement. » « Qui ça, Derek ? » « Le fils de Lord Lockenberry. Il a épousé une riche américaine. Toutes les femmes en raffolent. » « Pourquoi ? » « Oh, toujours pour la même raison. Il est beau garçon et mauvais sujet. Tout en le bégat pour lui. » « Et vous ? » « Par moments. Quelquefois, je pense que j'aimerais épouser un gentil vicaire, vivre à la campagne et faire pousser des fleurs et des légumes dans des châssis. Un vicaire irlandais me conviendrait mieux, car il m'emmènerait à la chasse. » Après une minute ou deux, l'énox reparla de Derek. « Je trouve Derek un peu bizarre. Dans sa famille, tous les hommes sont des joueurs insensés. Il paraît que ses ancêtres risquaient leur femme et leur bien au jeu. Derek aurait fait un parfait voleur de grand chemin, joyeux et débonnaire à souhait. » L'énox se leva et se dirigea vers la porte. « Je m'en vais. Descendez quand il vous plaira. » « Demeurez seul, Catherine s'abandonna à ses pensées. À présent, elle se sentait mal à l'aise dans ce milieu où elle venait de tomber. La façon dont ses hôtes accueillirent la nouvelle tragique du crime choquait sa délicatesse. Longuement, elle songea à la triste fin de la voyageuse. Certes, Catherine avait plaint cette femme d'élabor, mais sa nature égoïste lui était vite apparue. Quelle que fût la détermination prise par la riche voyageuse, la mort était venue réduire à néant tous ses projets. Mort bien atroce, soudain revint à l'esprit de Catherine un petit fait qui lui avait échappé lors de son interrogatoire et qu'elle aurait dû peut-être confier à la police. Après tout, cela avait-il quelque importance ? Elle croyait pourtant avoir vu un homme pénétrer le compartiment de Mme Catherine. Mais une erreur est vite commise. Qui sait s'il ne s'agissait pas du compartiment voisin ? Le personnage entrevu ne pouvait être rassurément un dévaliseur de train. Elle se remémora sa physionomie, telle qu'elle lui était apparue à deux autres occasions. Une fois au Savoy et l'autre fois chez Cook. Sans doute se faisait-elle une illusion. Cet inconnu n'était pas entré dans le compartiment de la morte. Et peut-être valait-il mieux qu'elle n'eût point signalé ce détail à la police. Pareille des positions aurait compliquée inutilement les choses. Catherine descendit sur la terrasse où elle trouva les autres. À travers les branches de Mimosa, elle promena extasié son regard sur les eaux bleues de la Méditerranée, ne prétend qu'une aurait distraite aux vingt propos de Lady Templin. Elle se félicita une fois de plus d'être venue dans ce ravissant pays, où elle oubliait si facilement sa mort en existence, à Sainte-Maîmide. Ce soir, elle portait la robe mauve, dénommée par la vendeuse à la silhouette de vieille marquise, soupir d'automne. Ayant souri à sa réflexion dans la glace, elle descendit en proie, pour la première fois de sa vie, à une légère timidité. La plupart des invités de Lady Templin étaient déjà là. Le bruit constituait la note dominante des réunions de la Villa Marguerite, et le vacarme battait déjà son plein. Chubby s'empressa auprès de Catherine, lui offrit un cocktail et la prit sous sa protection. « Ah ! vous voilà, Derek ! » s'écria Lady Templin, comme la porte s'ouvrait devant le dernier invité. « Nous allons enfin nous mettre à table. Je meurs de faim ! » Le regard de Catherine se dirigea vers l'autre bout de la salle. Ainsi c'était lui, Derek. Elle constata qu'elle n'en était point surprise. Elle s'attendait à revoir cet homme, qu'un curieux hasard avait déjà placé trois fois sur sa route. Il lui sembla qu'il la reconnaissait. Il s'arrêta brusquement en parlant à Lady Templin, puis reprit la conversation avec effort. On se rendit à table, et Catherine se trouva placée à côté de lui. Le visage souriant, il se tourna vers elle. « Je savais bien que je vous reverrai bientôt, mademoiselle. Mais j'étais loin de me douter que ce serait à cette table. La première fois c'était à l'hôtel Savoy, la seconde dans les bureaux de Cook. Jamais deux cent trois, dit-on. N'allez pas affirmer que vous ne m'avez pas remarqué. Je serai forcé de vous contredire. « Oh ! je vous ai bien vu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la troisième. C'est la quatrième. Je vous ai vu dans le train bleu. » « Dans le train bleu ? » Sans qu'elle pût préciser la nature du changement survenu en cet homme, Catherine crut remarquer que ses paroles avaient produit sur lui une certaine impression. Derek lui demanda d'un ton insouciant. « Que s'est-il passé ce matin ? Il paraît que quelqu'un est mort en route. » « Oui, une femme est morte dans le train bleu, dit lentement Catherine. » « On ne devrait pas mourir en voyage. Pareil accident provoque toutes sortes de complications légales et internationales, et cela procure à la compagnie une excellente excuse pour faire arriver le train plus tard qu'à l'ordinaire. » Une Américaine de forte corpulence, assise de l'autre côté de la table, lui adressa la parole d'un ton assuré. « Monsieur Catering, je crois que vous m'avez oublié. Vous m'aviez pourtant fait l'effet d'un galant homme. » Derek se pencha en avant pour lui répondre. Catherine demeura abasourdie. « Catering, c'était bien le même nom. Elle s'en souvenait à présent. Quelle situation bizarre. Elle avait vu cet homme entrer dans le compartiment de sa femme la nuit précédente. Il avait dû la quitter bien portante et dîner tranquillement, sans songer le moins du monde à sa fin tragique. À coup sûr, cet homme ignorait tout du drame. » Un domestique se pencha vers Derek, lui tendit un billet et lui murmura quelques mots à l'oreille. S'excusant auprès de Lady Templin, Derek lut le billet et une expression d'étonnement parue sur son visage. « Voilà qui est extraordinaire, » dit-il à son hôtesse. « Excusez-moi, Rosalie, mais il faut que je m'en aille. Le préfet de police me demande de toute urgence. Au diable si je sais ce qu'il me veut. Vos péchés vous poursuivent jusqu'ici, » remarqua Lennox. « Il s'agit probablement d'une stupide formalité administrative, mais je cours de ce pas à la préfecture. L'affaire est peut-être grave pour que l'on vienne me dénicher à table. » En riant, il recula sa chaise, se leva et quitta la salle à manger. L'après-midi du 15 février, un épais brouillard jaune s'abattit sur Londres. Rufus Van Aldin, confortablement installé dans son appartement de l'hôtel Savoy, tirait le meilleur parti des conditions atmosphériques en travaillant deux fois plus qu'à l'ordinaire. Knighton s'en réjouissait. Depuis quelque temps, son patron négligeait les affaires en cours, et lorsqu'il le priait d'y apporter une solution rapide, Van Aldin le rebrouait d'un mot bref. Mais cette fois, le millionnaire s'adonnait à la besogne avec un regain d'énergie, et son secrétaire en profita pour liquider le courrier en souffrance. Toujours plein de tact, Knighton s'y prit si adroitement que Van Aldin ne s'en aperçut pas. Malgré ses préoccupations d'ordre commercial, Van Aldin se laissait distraire par une remarque fortuite de son secrétaire. Peu à peu, ce propos apparemment insignifiant prit des proportions considérables et s'imposa à son esprit. Il écoutait les paroles de Knighton, l'air très intéressé comme d'habitude, mais ce qu'il disait entré par une oreille et sortait par l'autre. Machinalement, il approuvait de la tête, et comme Knighton classait quelques documents, Van Aldin lui demanda cette fois-ci, à brûle pour poids. « Pourriez-vous me répéter ce que vous disiez tout à l'heure, Knighton ? » « S'agit-il de ce litige ? » demanda le secrétaire, pris au dépourvu et tenant en main un rapport de la compagnie. « Nullement. Ne disiez-vous pas avoir vu la femme de chambre de Ruth hier soir à Paris ? Je ne m'explique point du tout cette rencontre. Vous devez faire erreur. » « Impossible, monsieur. Je lui ai même parlé. » « Où l'avez-vous donc vu ? » « Je venais de quitter vos clients, et je revenais au Ritz pour prendre mon sac de voyage avant le dîner, afin de rattraper le train de 9 heures à la gare du Nord. Au bureau de l'hôtel, j'aperçus une femme que je reconnus tout de suite pour la femme de chambre de Mme Kettering. Je lui demandais donc si Mme Kettering était descendue au Ritz. « Cette question est naturelle de votre part. Alors elle vous répondit que Ruth avait continué son voyage jusqu'à la Riviera et l'avait renvoyée au Ritz pour attendre ses ordres ? » « Parfaitement, monsieur. » « Parfaitement bizarre. À moins peut-être que cette femme ne se soit montrée impertinente ou grossière. En ce cas, Mme Kettering l'aurait sûrement remerciée et lui aurait payé son billet de retour en Angleterre. Elle ne l'aurait certes pas laissée au Ritz. » « Non, en j'ai ajouté quelques autres remarques, mais elle se retint. Il estimait beaucoup Nighton et plaçait en lui une grande confiance, mais il ne pouvait tout de même pas discuter de la conduite de sa fille avec son secrétaire. Le manque de franchise de Ruth l'avait déjà mortifiée et ce renseignement, surpris par hasard, ne faisait qu'accroître ses soupçons. Pourquoi Ruth s'était-elle débarrassée de sa femme de chambre à Paris ? Quel mobile l'avait poussé à agir ainsi. Pendant quelques minutes, il songea aux curieuses coïncidences nées du hasard. Comment serait-il venu à l'idée de Ruth que la première personne à qui parlerait sa domestique serait précisément le secrétaire de son père ? Ah ! Voilà comment le destin se joue de nos projets et de quelle façon les secrets se dévoilent. Il tressaillit à cette dernière pensée. Se cachait-il là-dessous quelques mystères ? Il redoutait de se poser parie question. La clé de l'énigme était, cela ne faisait pour lui aucun doute, Armand de la Roche. Quelle amère déception pour Van Aldine de voir sa fille duper par un tel individu. Il dut cependant admettre qu'elle se trouvait en bonne compagnie. D'autres femmes intelligentes et distinguées s'étaient laissées prendre manière fascinante de l'escroc. Les hommes voyaient clair dans son jeu, mais pas les femmes. Il chercha une phrase susceptible d'apaiser les soupçons que pouvait concevoir son secrétaire. « Ruth change d'avis à tout bout de champ », remarqua-t-il. Puis il ajouta d'un ton indifférent. « La femme de chambre ne vous a fourni aucune explication pour… pour ce changement de programme ? » Nighton, s'efforçant de paraître aussi naturel que possible, répondit. « Elle m'a dit que Mme Catherine avait rencontré par hasard une de ses connaissances. » « Ah bah ! » L'oreille exercée de Nighton surprit une note d'inquiétude dans la voix de son patron. « Un homme ou une femme ? » « Je crois bien qu'elle a parlé d'un homme, monsieur. » Les horribles appréhensions de Van Alden se confirmaient. Il se leva et marcha d'un bout à l'autre de la pièce, selon sa coutume, lorsqu'il était agité. Incapable de contenir davantage sa colère, il éclata. « Où est l'homme capable de faire entendre raison à une femme ? Ces créatures sont dénuées de tout bon sens. Qu'on vienne encore me parler de l'intuition féminine. Tous les gens d'expérience vous diront que la femme est une proie tout indiquée pour un filou. Pas une sur dix n'est capable de démasquer un nègre fin. Elle ne résiste pas à l'élégance ou aux paroles douceureuses d'un belâtre, si seulement je pouvais agir. » Il fut devint blême. Pour ne pas tomber, il se retint au dossier d'une chaise et, d'un geste, congédia le messager. « Qu'y a-t-il, monsieur ? » demanda Nyton en se levant vivement. « Ruth, » proféra Van Alden d'une voix rauque. « Madame Kettering ? » « Morte. » « Un accident de chemette-fer ? » Van Alden hocha la tête. « Non. D'après cette dépêche, on l'a également volée. Ils ne le disent pas clairement, mais ma pauvre fille a été assassinée. » « Oh mon Dieu ! » « Ce télégramme a été envoyé de Nice par la police. Je vais m'y rendre tout de suite. » Toujours aussi empressé, Nyton consulta la pendule. « Le train quitte la gare de Victoria à une heure, monsieur. C'est cela. Vous m'accompagnerez, Nyton. Prévenez mon valet de chambre, Archer. Et préparez votre valise. Veuillez à ce que tout soit remis en ordre ici. Pendant ce temps-là, je saute jusqu'à Gorgens Street. » Le téléphone retentit et le secrétaire prit le récepteur. « Allô ? Qui est à l'appareil ? » Puis, se tournant vers Van Alden, « Monsieur Gobi désire vous voir, monsieur. » « Gobi ? Je ne puis le recevoir maintenant. Ma foi, nous avons amplement le temps. Dites qu'on le fasse monter. » Van Alden avait déjà recouvré son air calme et énergique. Peu de gens eussent remarqué son trouble au moment où il accueillit monsieur Gobi. « Je n'ai que quelques minutes à vous consacrer, Gobi. Avez-vous quelque chose d'important à m'apprendre ? » Monsieur Gobi tout sauta. « Il s'agit de monsieur Kettering. Vous m'avez demandé de vous fournir des renseignements sur lui. » « Oui, et alors ? Monsieur Kettering a quitté Londres hier matin pour se rendre à la Riviera. » « Que dites-vous ? » demanda monsieur Van Alden. Monsieur Gobi dut être frappé par le son de sa voix. Ce digne gentleman se départit de son flègme habituel et lança un coup d'œil au millionnaire. « Quel train a-t-il pris ? » interrogea Van Alden. « Le train bleu, monsieur. » Monsieur Gobi toussa de nouveau et ajouta, en regardant la pendule de la cheminée. Mademoiselle Mireille, la danseuse du Parthénon, a pris le même train. Chapitre XIV. La déposition d'Ada Mason. « Monsieur, je ne saurais trop vous exprimer notre horreur, notre consternation et toute la profonde sympathie que nous éprouvons à votre égard. » En ces termes, monsieur Carrèges, juge d'instruction, s'adressait à Van Alden. Monsieur Coe, le commissaire, approuvait ces paroles par de légers mouvements de tête. D'un geste brusque, Van Alden repoussa horreur, consternation et sympathie. La scène se passait dans le bureau du juge d'instruction à Nice. Outre monsieur Carrèges, monsieur Coe et Van Alden, dans la pièce se trouvait un autre personnage qui prit la parole. « Monsieur Van Alden désire qu'on agisse vite. » « Oh, pardon ! » dit le commissaire. « Je ne vous ai pas encore présenté, monsieur Van Alden. Voici monsieur Hercule Poirot, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Bien qu'il soit en retraite depuis plusieurs années, sa renommée égale celle du plus célèbre des détectives de ce temps. » « Enchanté de faire votre connaissance, monsieur Poirot, » dit monsieur Van Alden, proférant machinalement cette formule banale qu'il avait mise depuis longtemps au rancard. « Ainsi, vous n'exercez plus votre profession. » « En effet, monsieur, je goûte les joies de ce monde, » dit le petit homme avec un geste grandiloquent. « Monsieur Poirot voyageait justement dans le train bleu, » expliqua le commissaire, « et il a bien voulu nous aider de sa haute compétence. » « Monsieur Poirot, je suis très riche, et il paraît qu'un homme riche croit pouvoir acheter l'univers. » « Erreur ! Dans ma partie, je suis un grand homme, et rien n'empêche un grand homme de demander une faveur à un autre grand homme. » Poirot approuva de la tête. « Voilà qui est bien parlé, monsieur Van Alden. Je me mets à votre entière disposition. » « Je vous remercie, » dit Van Alden. « Faites appel à mes services quand vous voudrez. Vous n'aurez pas lieu de vous en repentir. Et maintenant, messieurs, au travail. » Procédons d'abord à l'interrogatoire de la femme de chambre. « Ada Mason, » proposa le commissaire. « Elle est arrivée, si je ne me trompe. » « Oui, » répondit Van Alden. « En passant par Paris, nous l'avons amenée avec nous. » La mort de sa maîtresse l'a bouleversée. Mais elle nous a fourni un récit assez cohérent des événements. « Faites la entrée, » dit monsieur Carrège. Il pressa sur le bouton d'appel, et quelques minutes après, Ada Mason était introduite dans le bureau. Correctement vêtue de noir, elle avait le bout du nez rouge. Au lieu des gants gris qu'elle portait durant le voyage, elle portait une paire de gants noirs en peau de suède. Elle promena un regard inquiet autour de la pièce, et parut soulagée par la présence du père de sa maîtresse. Les manières affables que se flattait de posséder le juge d'instruction mirent tout de suite la domestique à son aise. Poirot, qui servait d'interprète, y contribua grandement, et rassura l'anglaise par son attitude bienveillante. « Vous vous appelez bien Ada Mason, n'est-ce pas ? » « Ada, Béatrice sont mes deux noms de baptême, » répondit Mason avec affectation. « Bien, nous comprenons que ce drame vous bouleverse. » « Oh oui, monsieur, j'ai servi beaucoup de dames, et je crois qu'on n'a jamais eu à se plaindre de moi. Jamais je n'aurais imaginé qu'une chose pareille puisse arriver dans une de mes places. » « Non, bien sûr que non, » assura M. Carrèges. « Évidemment, j'ai déjà lu des histoires semblables dans les journaux du dimanche. Alors, je me suis toujours figuré que ces trains étrangers... » Soudain, elle contint le flot de ces paroles, se souvenant que les hommes à qui elle parlait appartenaient au même pays que ces trains. « Reprenons l'affaire dès le début, » prononça M. Carrèges. « À ce qu'il me semble, il n'était nullement question de votre arrêt à Paris, lors de votre départ de Londres. » « Non, monsieur, ma maîtresse et moi, nous devions nous rendre directement à Nice. Est-ce la première fois que vous accompagnez votre maîtresse à l'étranger ? » « Oui, monsieur. D'ailleurs, je ne suis à son service que depuis deux mois. » « Paraissait-elle dans son état normal au début du voyage ? Elle paraissait inquiète, tout l'irritait, et elle se montrait exigeante. À quel moment avez-vous été prévenue que vous restiez à Paris ? À un endroit appelé la gare de Lyon. Ma maîtresse voulait descendre du train pour se promener sur le quai. À l'instant où elle sortait dans le couloir, elle poussa une exclamation et revint dans le compartiment, avec un monsieur. Elle ferma la porte de communication entre nos deux compartiments, de sorte que je ne vis et n'entendis rien de ce qui se passa entre eux. Soudain, elle rouvrit, la porte, et m'annonça qu'elle venait de changer d'avis. Elle me donna de l'argent, me dit de quitter le train et de me rendre au Ritz. Elle ajouta qu'on la connaissait très bien dans cet hôtel, et l'on me donnerait facilement une chambre. Je devais attendre ses instructions, qu'elle m'enverrait par téléphone. J'eus à peine le temps de rassembler mes bagages et de sauter du train, qu'il se remettait en marche. J'eus dû me presser. Où se trouvait ce monsieur pendant que madame Catherine vous parlait ? Dans l'autre compartiment, monsieur. Il regardait par la fenêtre. Pouvez-vous nous donner son signalement ? Ma foi, monsieur, je ne l'ai pas bien vu. Il me tournait le dos presque tout le temps. C'était un grand brin, autant que je m'en souvienne. Il portait un par-dessus bleu foncé et un chapeau gris. Cet homme voyageait-il dans le train auparavant ? Je ne crois pas, monsieur. Pour moi, il était venu voir madame Catherine à son passage à la gare de Lyon, mais je ne saurais l'affirmer. Monsieur Carrége aborda un autre sujet. Plus tard dans la soirée, votre maîtresse a demandé au conducteur de ne pas la réveiller de bonne heure le lendemain matin. Était-ce dans ses habitudes de se lever tard ? Oh oui, monsieur. Madame ne prenait jamais de petit déjeuner. Elle dormait peu la nuit et aimait rester au lit le matin. Parmi ces bagages se trouvait un sac en marocain rouge, n'est-ce pas ? Un grand écrin à bijoux. Oui, monsieur. Avez-vous emporté ce sac au Ritz ? Moi ? Emportez l'écrin de ma maîtresse au Ritz ? Vous n'y songez pas, monsieur, protesta Mason frémissante d'indignation. Alors vous l'avez laissé dans le train ? Oui, monsieur. Savez-vous si votre maîtresse prenait beaucoup de bijoux avec elle ? Pas mal, monsieur. Par moments, j'en étais même ennuyée, avec toutes ces vilaines histoires de bandits qu'on lit dans les journaux. Je sais que les bijoux étaient assurés. Tout de même, cela semblait bien risqué de porter ce sac en voyage. Ma maîtresse me disait qu'à eux seuls, les rubis valaient plusieurs centaines de mille livres sterling. Les rubis ? Quels rubis ? hurla Van Alding. Mason se tourna vers lui. « Je crois que c'est vous qui les lui avez donnés, monsieur, tout dernièrement. » « Comment ? Vous dites qu'à l'emporter ces rubis avec elle ? Je lui avais pourtant recommandé de les déposer à la banque. » Mason fit entendre un tout sautement discret, qui, apparemment, constituait un des artifices de son métier de femme de chambre. Cette fois, il en disait long. Mieux qu'une parole. Il exprimait clairement que la maîtresse de Mason n'avait jamais écouté que son caprice. « Elle devenait folle ! » marmonta Van Alding. « Que se passait-il dans sa tête ? » À son tour, M. Carrége émit une petite toux également significative, qui attira sur lui l'attention de Van Alding. « Pour le moment, mademoiselle, c'est tout ce que nous désirons vous demander, dit M. Carrége à Mason. Si vous vouliez bien passer dans la pièce à côté, on va vous lire l'interrogatoire que vous signerez. » Mason sortit escorté d'un greffier. « Eh bien ! » demanda Van Alding au magistrat. M. Carrége ouvrit un des tiroirs de son bureau, y prit une lettre et l'attendit à Van Alding. « Voici ce que nous avons trouvé dans le sac à main de madame. Van Alding lut. « Cher ami, je vous obéirai et m'efforcerai d'être prudent et discret. Chose bien haïssable pour un ami. Il n'eût peut-être pas été très prudent de nous installer à Paris. Mais les îles d'or se trouvent très éloignées de notre monde. Et soyez tranquille, personne n'en saura jamais rien. Vous êtes infiniment adorable de vous intéresser à mes recherches sur ces fameux bijoux. Ce sera pour moi un rare privilège de voir et de toucher ces rubis historiques. Dans mon livre, je consacre précisément tout un chapitre au cœur de feu. Ma bien-aimée, nous vivrons heureux ensemble et je m'efforcerai de vous faire oublier ces longues années de séparation. Celui qui vous adore, Armand. Chapitre XV Le Comte de la Roche Van Alding lut cette lettre en silence, son visage sans pourprat de colère. Les hommes qui l'observaient virent les veines de son front se gonfler et ses grandes mains se crisper. Sans proférer une parole, il rendit la lettre. M. Carrèges considérait attentivement son pupitre. M. Coe levait les yeux au plafond, et M. Poirot enlevait avec un soin extrême un grain de poussière sur la manche de son par-dessus. Faisant preuve d'un tact parfait, aucun de ces messieurs ne regarda Van Alding. M. Carrèges, soucieux de remplir les devoirs de sa profession, aborda le sujet délicat. « Monsieur, peut-être connaissez-vous l'auteur de cette lettre ? » « Oui, je le connais, répondit Van Alding. » Sa réponse tomba sur les auditeurs comme un coup de massue. Le juge d'instruction lança à Van Alding un regard interrogateur. « C'est un filou qui se fait appeler le comte de la roche. » Il y eut une pause. Puis M. Poirot se pencha en avant, redressa la position d'une règle sur le bureau du juge et dit au millionnaire. « Monsieur Van Alding, nous comprenons toute la douleur que vous éprouvez à parler de ces choses. Mais croyez-moi, cher monsieur, l'heure n'est plus aux réticences. Si vous voulez que nous retrouvions le coupable, confiez-nous tout ce que vous savez. Un instant de réflexion vous suffira pour vous convaincre de cette nécessité. » Pendant un moment, Van Alding se tue, puis avec une répugnance visible, il locha la tête. « Vous avez bien raison, M. Poirot. Ce que vous exigez est terrible, mais je ne dois rien cacher à la justice. » Le commissaire poussa un soupir de soulagement. Le juge d'instruction se renversa sur le dossier de son fauteuil et rajusta son lorgnon sur son nez long et mince. « Monsieur Van Alding, peut-être consentirez-vous à nous dire tout ce que vous savez de cet homme ? » demanda-t-il. L'histoire remonte à une douzaine d'années. Romanesque comme toutes les jeunes filles de son âge, ma petite Ruth s'amouracha du comte de la Roche pendant un séjour qu'elle fit à Paris. « Peut-être connaissez-vous cet individu. » Le commissaire et Poirot acquiescèrent d'un signe de tête. « Il se fait appeler le comte de la Roche, reprit Van Alding. Mais je doute fort qu'il ait droit à ce titre. » « Son nom ne doit certainement pas figurer dans le Gotha, » remarqua le commissaire. « Cet homme n'est qu'un gredin. Bien fait de sa personne, il exerce une réelle fascination sur les femmes. Ruth ne tarda pas à s'en éprendre. Mais j'y ai mis le haut là. « Oh, nous connaissons le comte de la Roche de longue date, » fit le commissaire. « Nous voudrions bien le tenir sous les verrous. Mais il demeure insaisissable. Il s'attaque toujours aux dames de la haute société. S'il les fait chanter, un ne s'en vante point, et n'ose porter plainte, de peur de passer pour folle aux yeux du monde. Et chose étrange, cet individu possède, comme vous le dites, un grand pouvoir sur les femmes. « Je le crois bien, » dit le millionnaire. « Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'obligeai ma fille à rompre avec ce coquin. Un an après, elle fit la connaissance du fils de Lord Lockenberry et l'épousa. Je m'imaginais que tout était fini entre le comte et ma fille. Lorsqu'il y a une semaine, je découvrais que ma fille continuait à le voir et qu'il se rencontrait souvent à Londres et à Paris. Je lui reprochai son imprudence. Car il faut que je vous le dise, messieurs, sur mon conseil, ma fille se décidait à intenter une instance en divorce contre son mari. « Voilà qui est très intéressant, » murmura Poirot, les yeux levés au plafond. Vanaldine le regarda avant de continuer. Je lui fis remarquer la folie qu'elle commettait en revoyant le comte, étant donné les circonstances. Je m'imaginais qu'elle adoptait mon point de vue. Le juge d'instruction tout sauta. D'après une lettre, commença-t-il. Il n'alla pas plus loin. Vanaldine, la mâchoire menaçante, l'interrompit. Je sais, inutile de nous leurrer. Il est clair que Ruth avait pris ses dispositions pour venir à Paris retrouver le comte de la Roche. Après mes avertissements, elle a écrit au comte pour lui suggérer un autre lieu de rendez-vous. Et il n'aurait pas pu choisir de site plus charmant et plus idyllique que ces îlots situés en face d'hier. « Comment Ruth a-t-elle commis une telle imprudence ? » s'exclama Vanaldine, d'un ton amer. Le paragraphe de cette lettre où il est question d'études sur les bijoux me donne à croire que depuis longtemps il convoitait le collier. « Ces rubis possèdent une renommée mondiale, » dit Poirot. « A l'origine, ils faisaient partie des joyaux de la couronne de Russie. Uniques en leur genre, ils valent des sommes fabuleuses. Le bruit a couru qu'ils sont devenus la propriété d'un Américain. » « Devons-nous conclure, monsieur, que vous en êtes l'acquéreur ? » « Oui, je les ai achetés à Paris, il y a dix jours. » « Excusez-moi, monsieur, mais il me semble que les négociations duraient depuis un certain temps. Depuis plus de deux mois. Pourquoi cette question, monsieur Poirot ? » « Parce que ces tergiversations permettent à la bande d'escrocs internationaux, sans cesse à l'affût, de se procurer certains renseignements intéressants. » « Nombre de filous suivent toujours la piste des bijoux de cette valeur. » « Je me souviens, » dit Van Aldin, « qu'en remettant ce colis à ma fille, je lui conseillais en matière de plaisanterie de ne pas les emporter avec elle à la rivière, car je ne voulais pas qu'elle courût le risque d'être volée et assassinée à cause de ce bijou, qui aurait cru que mes craintes se réaliseraient. » Au bout d'un moment de silence ému, Poirot prononça d'un air détaché. « Mettons un peu d'ordre dans nos idées. Voici, d'après mon hypothèse, l'enchaînement des faits. Le comte de Laroche savait que vous étiez l'acheteur du collier. » Par un simple stratagème, il décida Mme Kettering à prendre avec elle ses bijoux. L'homme que Mason a vu dans le train, à Paris, était donc le comte de Laroche. Les trois autres approuvèrent ce raisonnement d'un signe de tête. « Mme Kettering est d'abord gênée de le voir, » poursuivit Poirot. Mais elle résout promptement le problème. Elle se débarrasse de Mason et commande un panier dîner. Suivant la déposition du conducteur, cet employé a préparé seulement la couchette du premier compartiment, mais sans pénétrer dans l'autre, où un homme pouvait fort bien se tenir caché. Jusqu'ici, le comte n'a été vu que par Mme Kettering. Il a pris soin de dissimuler son visage à la femme de chambre. Tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'il était grand et brun, signalement vous le reconnaîtrez avec moi, des plus vagues. Il se trouvait seul, et le train fuit dans la nuit. Pas de cris, pas de lutte, car cet homme, croit-elle, l'aime. Poirot adressa à Van Alding un regard plein de sympathie. « La mort, monsieur, a été instantanée. Nous n'insisterons pas. » Le comte s'empare de l'écrin rouge, qu'il connaît déjà. « Bientôt, le train arrive à Lyon. » « Dans cette gare, il lui est facile de s'échapper, » dit M. Carège. « Le conducteur descend, et l'assassin quitte le train sans être vu. Il reprend un autre train pour Paris, ou toute autre destination. Le tour est joué, et le crime imputé à de vulgaires dévaliseurs de train. Sans cette lettre retrouvée dans le sac à main de Mme Kettering, on ne parlerait même pas du comte. « Il a sûrement oublié de fouiller ce sac, » déclara le commissaire. « Sans doute, croyait-il, qu'elle avait détruit cette lettre. C'était une imprudence énorme de la conserver. » Le comte aurait dû prévoir cette éventualité. « Vous voulez dire ? Nous sommes d'accord sur ce point, que le comte connaissait bien les femmes, pour s'aidant ce sujet à fond. Comment n'a-t-il pas prévu que Mme Kettering pouvait garder sa lettre ? » « Oui, oui, il y a du vrai là-dedans, » dit le juge d'instruction. « Toutefois, en ces moments-là, un homme perd la maîtrise de soi-même, et ne raisonne plus de sang-froid. Si nos criminels conservaient leur jugement et agissaient avec réflexion, comment réussirions-nous à les prendre ? » Poirot sourit. « L'affaire me semble très claire, » dit le juge, « mais difficile à établir. Le comte vous glissera entre les mains. » « A moins que la femme de chambre ne puisse l'identifier. » « Ce qui est peu vraisemblable, » remarqua Poirot. « En effet, en effet, » murmura M. Carrèges. « Je prévois bien des difficultés. » « S'il était l'assassin, » commença Poirot. M. Cole interrompit. « Si ? Vous mettez un « si ? » « Oui, M. le commissaire. » Je dis « si. » L'autre le dévisagea longuement. « Après tout, » dit-il enfin, « vous avez raison. Ne précipitons pas les événements. » Le comte s'est peut-être préparé un alibi, auquel cas nous aurions l'air d'imbécile. « Oh, ça, par exemple, je n'y attache aucune importance. S'il a commis le crime, il s'est naturellement réservé un alibi. » « Un homme de cette espèce ne néglige aucune précaution. » « J'ai dit « si » pour une toute autre raison. » « Laquelle ? » « Une raison d'ordre psychologique, » déclara avec emphase M. Poirot. « Expliquez-nous, » demanda le commissaire. « La psychologie s'avère en défaut dans le cas présent. » « Le comte est un filou, oui. » « Un escroc, oui. » « Un homme qui vole les femmes, oui encore. » « Il convoitait les bijoux de Mme Kettering ? » « Aucun doute là-dessus. » « Est-il un homme à commettre un crime ? » « Je vous affirme que non. » « Un coquin de son espèce reste toute sa vie un lâche. » « Il n'opère qu'à bon escient. » « Il joue ses coups en dessous. » « En toute sécurité. » « Mais il ne tue pas. » « Non, cent fois non, » répétait M. Poirot, hochant la tête d'un air mécontent. » Le juge d'instruction ne semblait guère disposé à se ranger à cet avis. Tôt ou tard, ces gens-là perdent la tête, et vont trop loin, remarqua-t-il judicieusement. « Tel est sans doute le cas du comte. » « Sans vouloir vous contredire, M. Poirot. » « J'ai énoncé seulement une opinion, » expliqua Poirot. « L'affaire a été confiée à vos soins, et vous ferez de ma suggestion ce que bon vous semblera. » « Selon moi, » déclara M. Carrège, « le comte de la Roche est l'homme que nous devons retrouver. » « N'êtes-vous pas de mon avis, M. le commissaire ? » « Parfaitement. » « Et vous, M. Van Aldin ? » « Oui, cet homme est un fiéfait coquin, j'en suis persuadé. » « Il sera difficile de mettre la main dessus. » « Je le crains fort, » dit le magistrat. « Mais nous nous y emploierons de notre mieux. » « Des instructions téléphoniques partiront immédiatement. » « Permettez-moi de vous éviter ce dérangement, » dit Poirot. « Vous dites ? » Les trois autres dévisageaient M. Poirot, qui souriaient d'un air radieux. « Mon métier exige que je sois renseigné sur beaucoup de choses, » expliqua-t-il. « Le comte est un homme très intelligent. Il est en ce moment à Antibes, dans une villa qu'il a louée, la Villa Marina. » Chapitre XVI Poirot discute l'affaire. Le juge d'instruction et le commissaire considéraient le petit détective avec un étonnement mêlé de respect. Certes, Poirot venait de leur damer le pion. « M. Poirot, » dit le commissaire en riant, « vous en savez plus long que la police. » Poirot leva les yeux au plafond, en affectant un air modeste. « Que voulez-vous ? J'ai la manie de m'occuper des affaires d'autrui. Le temps ne me fait pas défaut. Je ne suis point surchargé de besogne. » Le commissaire secoua la tête et courba les épaules sous le fardeau accablant de ses soucis. « Tel n'est pas mon cas, » déclara-t-il. Poirot se tourna vers Van Alding. « Monsieur, êtes-vous certain que le comte de la Roche soit le meurtrier ? » « Oui, tout semble l'accuser. » La réponse hésitante de l'Américain attira l'attention du juge. « Monsieur Van Alding, sentant peser sur lui l'œil inquisiteur du magistrat, fit un effort pour demander. « Avez-vous vu mon gendre ? » « Il est à Nice en ce moment, » parait-il. « Vous lui avez sans doute annoncé la nouvelle. » « Certainement, monsieur. » « Savez-vous que M. Kettering voyageait dans le train bleu cette nuit-là ? » « Je l'ai appris au moment de quitter Londres. » « Il prétend, » ajouta le juge, « qu'il ignorait la présence de sa femme dans le train. » « Je le croirai volontiers, » répliqua Van Alding. Il eût été plutôt désagréablement surpris de rencontrer sa femme durant le voyage. Les trois hommes lui adressèrent un regard interrogateur. « Je vais vous parler franchement, messieurs. Personne ne sait les humiliations qu'a dû subir ma pauvre enfant. Derek Kettering ne voyageait pas seul. Une femme l'accompagnait. « Ah ! » « Oui, Mireille, une danseuse très connue à Londres. » M. Carrèges et le commissaire échangèrent des regards significatifs. M. Carrèges se renversa sur le dossier de son fauteuil, joignit les mains et soupira. « Ah ! Tout finit par se savoir. Cette femme est très connue. » « Et elle a ruiné pas mal d'hommes, » ajouta tout bas M. Poirot. Les visages de Van Alding sont pourprins. Le buste penchait en avant. Il asséna un coup de poing sur la table. « Mon gendre est un scélérat. » Les yeux embrasés de colère, il observa l'effet de ses paroles sur son auditoire. « Certes, il possède un physique agréable et des manières enjôleuses. Je m'y suis laissé prendre moi-même. Il a sûrement joué la comédie de la douleur lorsque vous lui avez appris la mort de sa femme, à moins qu'il ne fût déjà au courant du drame. » Il a paru tout à fait surpris et atterré. « Le fiéfé hypocrite ! Je suppose qu'il a exprimé un vif chagrin. » « Non, » répondit le commissaire, circonspect. « Pas à mon avis. » « Qu'en pensez-vous, M. Carrèges ? » Le juge joignit les mains et ferma les yeux à demi. « Ma foi, il m'a paru stupéfait, bouleversé d'horreur, mais il n'a point manifesté une profonde douleur. » Hercule Poirot prit ensuite la parole. « M. Van Alden, permettez-moi de vous demander si M. Kettering tire un profit quelconque de la mort de sa femme. « Oui, il hérite de deux millions. » « Deux millions de dollars ? » « Non, deux millions du livre sterling. » « J'ai donné cette somme à Ruth le jour de son mariage. » « Elle n'a pas fait de testament, et comme elle ne laisse pas d'enfants, la dot suivant la loi anglaise revient à son mari. » « D'avec qui elle était précisément sur le point de divorcer ? » murmura Poirot. Le commissaire se tourna vers le détective. « Vous dites ? » « Rien, je juxtapose les faits, voilà tout. » Van Alden l'observait. Bientôt le petit homme se leva. « M. le juge, je ne vous suis plus guère utile pour l'instant, » dit-il, en s'inclinant poliment devant le magistrat. « Vous serez bien aimable de me tenir au courant des événements. » « Certainement, monsieur, certainement. » Van Alden se leva à son tour. « Vous n'avez plus besoin de moi ? » « Non, monsieur, ces renseignements nous suffisent pour le moment. » « En ce cas, j'accompagne M. Poirot, s'il n'y voit pas d'inconvénient. » « Enchanté, monsieur, lui répondit aimablement le détective. » Van Alden alluma un énorme cigare et en offrit un à Poirot. Celui-ci refusa et fuma une de ses minuscules cigarettes. Doué d'une étonnante force de caractère, Van Alden semblait avoir recouvré son calme habituel. Après avoir marché en silence pendant une ou deux minutes, le millionnaire dit à son compagnon. « Ainsi, monsieur Poirot, vous n'exercez plus votre profession de détective ? » « En effet, monsieur, je me repose à présent. » « Cependant, tout à l'heure, vous secondiez la police dans ses recherches. » « Monsieur, un docteur témoin d'un accident ? » « Passera-t-il son chemin en disant, j'ai abandonné ma profession, je continue ma promenade ? » « Tandis qu'à ses pieds, un homme baigne dans son sang. » « Non, n'est-ce pas ? » « Ah, si j'avais été installé à Nice et que la police fût venue me demander de l'aider, j'aurais refusé net. » « Mais il semblerait que le bon Dieu m'eût placé là juste au moment voulu. » « Vous étiez dans le train, dites-vous. » « Alors vous avez visité le compartiment. » Poirot fit un signe affirmatif. « Sans doute avez-vous découvert certains détails significatifs. » « Oui. » « Vous comprenez où je veux en venir. » « La culpabilité du comte de Laroche semble plausible. » « Mais je ne suis pas un naïf, monsieur Poirot. » « Depuis une heure, je vous observe et je devine que, pour une raison connue de vous seul, vous suivez une autre piste. » « Je me trompe peut-être. » « Monsieur Poirot, accepteriez-vous de travailler pour moi ? » « Pour vous, personnellement ? » « C'est bien mon idée. » Poirot garda le silence pendant un instant. Puis il demanda au millionnaire. « Ne redoutez-vous pas les résultats de mon enquête ? » « Je veux avant tout connaître le meurtrier. » « Bien, j'accepte à condition que vous répondiez franchement à mes questions. » « Cela va de soi. » Poirot changea d'attitude. Il devint brusquement un homme d'affaires à l'esprit pratique. « Au sujet de ce divorce, est-ce vous qui avez poussé votre fille à le demander ? » « Oui. » « Qu'en cela ? » Voilà une dizaine de jours. Dans une de ses lettres, elle se plaignait de l'inconduite de son mari. J'allais la voir et lui exposer que le divorce était le seul remède efficace. Qu'avait-elle à reprocher à son époux ? Il s'affichait partout en compagnie d'une femme très connue et de mœurs légères. Celle dont nous parlions tout à l'heure, Mireille. « Ah, la danseuse ! » « Et Mme Kettering s'en enfusquait ? » Aimait-elle donc son mari ? « Euh, je ne l'affirmerai point. » « Ce n'était donc pas son cœur qui souffrait, mais sa fierté. » « Vous le jugez ainsi, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est bien cela. » « Leur union n'a sans doute pas été heureuse dès le début. » « Derek Kettering, foncièrement mauvais, est incapable de faire le bonheur d'une femme. » « En un mot, c'est un triste cire. » « Vous pouvez le nommer ainsi. » « Bien, vous conseillez donc à Mme Kettering de divorcer. » « Et vous consultez vos hommes d'affaires. » « Quand M. Kettering apprend-t-il cette nouvelle ? » « Je l'ai appelé pour lui faire part moi-même de la décision que j'avais prise. » « Et qu'a-t-il dit ? » Le visage de Van Alden s'assombrit, au souvenir de l'attitude insolente de Derek. « Il a été d'une impudence diabolique. » « Excusez-moi, monsieur, mais a-t-il fait allusion au comte de La Roche ? » « Sans nommer ce personnage, il m'a fait comprendre qu'il était au courant de l'affaire. » « Si ma question ne vous paraît pas indiscrète, voulez-vous m'exposer la situation financière de M. Kettering, à ce moment ? » « Comment voulez-vous que je le sache ? » demanda Van Alden après une courte hésitation. « Il m'eût semblé tout naturel que vous fussiez renseigner là-dessus. » « Vous avez raison, je l'ai fait. » « Et on m'a appris que Kettering était à fond de calme. » « Et maintenant, il hérite de deux millions de livres. » « La vie est bizarre, ne trouvez-vous pas ? » « Que voulez-vous dire ? » « Je philosophe en ce moment, » dit Poirot. « Mais revenons à M. Kettering. » « Acceptait-il de bon gré l'idée de son divorce ? » Van Alden ne répondit pas tout de suite. « J'ignore quelles étaient ses intentions. » « Vous ne l'avez pas revu ? » De nouveau, Van Alden fit une pause. « Non, » dit-il enfin. Poirot s'arrêta net, tira son chapeau et tendit la main. « Au revoir, monsieur. Je ne puis rien faire pour vous. » « Que dites-vous là ? » demanda Van Alden furieux. « Si vous ne me parlez pas franchement, je ne puis vous rendre le service que vous attendez de moi. Je ne sais à quoi vous voulez en venir. » « Vous me comprenez fort bien, monsieur Van Alden. Sachez que vous pouvez compter entièrement sur ma discrétion. » « Alors, c'est entendu. J'ai répondu avec certaine réticence à votre dernière question, je l'avoue. J'ai été une seconde fois en rapport avec mon gendre. » « Hein ? » Pour être plus exact, j'ai envoyé mon secrétaire, le majeur Knighton. Il lui offrait de ma part une somme de cent mille livres sterling s'il laissait se poursuivre le divorce sans défendre sa cause. La somme était coquette. « Qu'a répondu monsieur votre gendre ? » « Il m'a fait dire que je pouvais aller au diable. » Ah ! Poirot ne trahit aucune surprise. Méthodiquement, il évalua et classe à l'effet dans son cerveau. « Monsieur Kittering a déclaré à la police qu'il n'a point vu sa femme et ne lui a pas parlé durant le voyage. Êtes-vous disposé à l'admettre, monsieur Van Alden ? » « Certes, il a même dû mettre tous ses soins à l'éviter. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il se trouvait en compagnie de cette femme. » « Mireille ? » « Précisément. » « Comment le savez-vous ? » « Je l'ai fait surveiller et on m'a informé qu'ils étaient partis par le même train. » « Je comprends. En ce cas, il n'aurait pas cherché à revoir madame Kittering. » Le petit homme demeura un moment silencieux et Van Alden lui laissa sa méditation. C'est la fin de la deuxième partie. J'espère vous retrouver bientôt pour la suite. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501